Passer grand champion sur Rocket League, est-ce que c'est difficile ? Je suis grand champion depuis plusieurs saisons, et puisqu'une nouvelle saison démarre, tous les jours, je vous partage mes games à la recherche du GC perdu. Hier, on a fait deux loses, on va essayer de repartir dans le bon sens. Deux victoires aujourd'hui pour peut-être atteindre de nouveau la division 4. C'est parti ! Allez, on continue dans la veine de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire essayer de jouer agressif. Je pense que hier, si j'ai perdu tout simplement, c'est parce que j'ai encore... Je suis retombée dans mes démons d'essayer de pas double-commit avec le mate, gêné, etc. Alors qu'en vrai, il faut que je joue plus vite. Moi, par exemple, là, j'ai joué vite. Ça aurait pu être une bonne chose. J'ai complètement raté mon challenge, mais mon mate, on peut lui faire confiance pour être là derrière et ses buts ! Excellent, monsieur Crysis. Ouh là là, ça va pas qu'il copte de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est une strat ou est-ce que c'est un loupé ? Je ne sais pas. En tout cas, ça repart dans l'axe. J'ai remarqué un truc, c'est que là, il y a un des joueurs qui porte une bannière Cars. C'était vraiment une voiture jouée de ouf pendant un moment. Et puis, d'un coup, ça s'est arrêté. Tout le monde a arrêté de la jouer. Donc, la méta est passée. Je n'ai pas trop compris. Bien joué ! Au final, ils ont beau sortir toutes les saisons, maintenant, ils ne sortent même pas une voiture. Ils en sortent genre quatre. Il n'y en a pas une qui est jouée. Il me dit comment les graphistes d'OptionX, ils se disent... Ah là, on est bien sur les utilisations. Absolument personne n'utilise la voiture qu'on a designée il y a une semaine. Le temps de vie de leur design, trois jours. Mais bon, vu qu'ils se font des petites thunes et que tout le monde achète la voiture Cars, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas totalement raison ? D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous achetez, vous aussi, des items abominables de chez Psorionics, et surtout, quand vous achetez des crédits, eh bien, vous pouvez utiliser mon code Créateur 4H1PAR. Eh oui ! Et ça, ça me régale. Ça permet de soutenir sans mettre de l'argent sur mes réseaux. Ça ne vous range rien, mais moi, ça change pas mal. Ouh là ! Alors, attention, là, c'est un 2v1, parce qu'il est parti chercher le backboost. Ah ouais ! La grande classique, les amis ! C'est-à-dire que là, si je vous proche, il y a peut-être un truc à jouer, mais en étant loin, bah, 2v1. Dommage. Quand on est à cet élo-là, on commence à reconnaître les situations de 2v1 et les démos. Ouh ! Le Ray qui ne joue plus. C'est open. Ok. C'était pas totalement open, on va le voir. C'est pas grave. Là, je le fais jouer, mais clairement, j'ai pas de boost. Et pourquoi je fais ça ? Je sais que j'ai aucune chance de toucher cette balle, mais j'ai l'impression que mon mate ne va jamais de challenge. Alors qu'il avait le backboost, je crois, mais il se dit, bah, si challenge jamais, on est trop dans la merde. Donc je vais faire semblant que je suis en capacité de challenge, alors que c'est faux. Ouh là ! J'ai raté la balle ! Ça part sur du bump ! Excellent, ça, ce fake. C'est pas dedans. Je couvrais le but en bas, je pense. J'aime pas trop ça. On va lire sur le côté, mais j'ai toujours aucun boost. Aïe ! Bon, là, je vais pouvoir en récupérer. C'est déjà pas mal. Non ! Bon, je prends des pads. C'est déjà pas mal. Je vais prendre cette balle sur le mur. Est-ce que je peux lire ça ? Bon, il l'aura. Viens jouer ça ! Ok. Dommage, j'y ai cru. Ah, je vais pas me jeter. Attendre, comme ça, mon mate est prêt. Prendre cette balle-là. Je bump ! Eh oui, moi aussi, je sais bump ! Oh, le tir est scandaleux ! Heureusement que je ne vais pas me dire. Je vous le dis, ça passe. Et c'est ce qu'il faut. De toute façon, il fallait juste cadrer. Le job est fait. Ouais ? Le mind game, là, j'aime bien. J'ai sauté, je suis une grande malade. Désolée. Je me... Je m'emballe un petit peu, là. Ok. J'ai tout le temps du monde pour aller challenge cette balle. Ouais ? Oh, j'aime bien le flic. C'est excellent. Ah, non, 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 non. Dabage. Il s'est fait seulement dunk. Oh, le petit turtle ! J'aime bien ! Point de style, là. Bon, il l'a volé, là-bas, mais tranquille. Si c'est volé pour faire un turtle, ça me va. Ok, mon gars. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Je vais la pousser le plus loin possible. Pitié, ne jette pas, mate. Excellent. Moi, j'ai eu peur. C'était vraiment pour lui gagner du temps et pour que l'autre la rende. Ça a failli partir en... Une eau de boudin ! C'est excellent. Et oui, c'est maîtrisé, en fait. Oh là là, il m'a envoyé avec le ballon. J'en ai vu des belles choses sur Rocket League, mais là, c'est magnifique. On joue tout simplement au billard. Et oui, le fake ! Oh, my bad ! Vive, vive, vive ! J'aurais pas la lecture... Enfin, j'aurais pas le boost. De toute façon, il l'avait. Oui, monsieur Crysis ! Entre nous ! Il a Air Dribble Bump. Sans aucune vergogne. Moi, je marque. Il marque pas. Malheureusement. Oh ! J'aurais bien aimé une petite démo, là. Oh ! C'est encore open, à ma parole. Je peux pas lâcher pas l'angle. Je te déteste, c'est Ritova, où tu te plompes dans le sol. Hop là ! Et oui. Et oui, monsieur. Je suis tout simplement la gôte du Bump. C'est un peu dommage, quand même. C'est une victoire. On part sur une double victoire, aujourd'hui. Eh ben, on va voir ça. Mais pour le moment, ça démarre plutôt bien. En face, il y a quelqu'un qui se demande tout simplement ce qu'il fait dans cette game. Très bizarre, les pseudos. On s'est critiqué la tension, le bac. Il y a un peu de bac qui est proposé. Alors. Si tu prends mon boost, tu prends mon challenge. Pas de problème. Il est une voiture bizarre, non ? Je suis folle. Je sais pas si je vais y aller. Ça recommence. En vrai. C'est horrible. Ça recommence, ça recommence. C'est terrifiant. Et je déteste ces play-là. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Du coup, après, je ne sais plus quoi, ce que je dois faire. C'est illisible. Il faut que les gens, ils apprennent à être lisibles. Parce que là, il attend sur un mur, on sait pas. Là, c'est pareil. J'ai pété un plan. J'ai pété un plan de ce game, tu sais. Ce style de jeu. Allez. On va faire comme avec Maxou l'autre jour. On va partir du principe qu'on y va quand on a envie d'y aller. Et tant pis si on double commit. Qu'est-ce qu'ils nous font là ? Les petits filous. Allez. Peut-être un but. Ok. Je vais mettre du rythme. C'est toujours pas si il y va, ça me rend ouf. Du coup, on intervient. Oh là, 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 là. J'en ai vu, des personnes qui se mènent. Alors nous, on a une alchimie négative, vraiment. Je vous jure, je vais juste bullshade. C'est tout ce que je vais faire. Pousse-toi. En fait, je crois que je commence à être, à avoir repris un peu de, comment dire, vitesse de jeu. Et du coup, je suis vite frustrée de la lenteur des play en face. Vraiment, c'est réel. Ok. En face, avec moi, en fait. J'ai l'impression qu'on a des moments de flottement inutiles. porté en mode, mais vas-y. C'est horrible. Ah, par exemple, je ne comprends pas. En vrai, il fait qu'il y a une joynotte pour qu'il me rend la balle. Ok. Dommage, en vrai. Ouais, j'aime bien. Ça commence à jouer vite. Ouh là, j'ai peut-être un peu comité, mais normalement, le mec, il a le temps de s'en sortir. Moi, j'arrive derrière. Ok, non, c'est tranquille. Je vais la clé devant. Ça nous donne un peu d'espace. Je ne sais pas s'il a eu... Non, il n'a pas eu le boost. Ça, c'est vraiment bien lucky. Ok. Bien joué, ça ? Il peut peut-être l'avoir. Ça serait magnifique. Oh, le tir est fou. Oh, la double tap ? Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Franchement, ça aurait été magistral. C'est dedans, ça ? Non, il l'a. Ah, j'essaye un. J'essaye de toutes mes forces. Je veux ce boost. J'ai la balle. J'ai l'impression qu'on a mis un peu plus de rythme, mais là, je me sens mieux avec les mates, en vrai. C'est l'âge que je rate un peu ce flic. J'ai l'impression qu'on va plus vite. Je me sens plus à l'aise, en tout cas. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il propose, en vrai, des situations en avant. Ça, c'est assez rare, en vrai de vrai. Il a bon réflexe de se mettre en avant pour récupérer une balle. Dès qu'il n'avait pas l'angle, ou alors il est vraiment chaud. Non ! Oh, c'est triste, parce que je pense que si je la touche pas, le mate, il est bien placé et tout. Oh. Allez, le bump. Dommage, je pensais qu'il était first. J'ai pas trop compris comment il s'était rattrapé. Ça me rend triste. Ouais ? Ok, nous, mais une dingue. Je le sens. C'est juste le boss. Ça m'a feinté de ouf. Cette game, elle va être dure. Je me demande si le 5 dans le pseudo en face veut dire, genre, cinquième compte, parce qu'il faut être confiant pour jouer Merck et arriver à carry des games à Stello. Pour le mate, il a changé de pseudo histoire qu'on le reconnaisse pas. Parfois, j'ai des petits doutes, comme ça, vous voyez ? C'est pour ça que j'utilise un animizer quand je suis en live. Parce que j'ai ce genre de ressenti après. Je me dis est-ce que cette game, elle était vraiment... Comment dire ? Est-ce que cette game était vraiment... était vraiment faire, quoi ? Vraiment juste. Parfois, j'en doute un peu. Dur, 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 dur. Je ne pensais pas qu'il allait tirer aussi bien. Bon, je pense qu'on va partir sur un FF. Et pourquoi pas aller voir ce qui se passe du côté des trackers de ces deux joueurs ? Est-ce que c'est dans ma tête ? Moi, j'ai l'impression... Ouh là. J'ai l'impression que... En face, on a un petit smurf et que la personne avec le point d'interrogation s'est rename pour ne pas se faire griller en tant que personne boostée. Je vais regarder ça tout de suite. Ouh là 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 ! Alors là, ça confirme encore plus ma théorie. Parce que je vois que... En face, on affiche fièrement un saison 10 grand champion, un rang grand champion et on se fait hardcore carry par un champion 2. Ça commence à devenir de plus en plus bizarre. Mais je veux en avoir le cœur net. Je vais donc aller voir leur tracker. Le résultat est sans appel. Alors ça, c'est le compte de RLBS5. 73 wins all time sur son compte. Sûrement un fast learner. Mais ça, ça n'arrête pas là parce que le deuxième compte, c'est aussi un smurf. 316 wins. Ça ne correspond pas au niveau grand champion. Et quand on regarde la courbe, on voit que je l'ai croisé au bon moment d'une bonne session pour lui. Bon, j'ai croisé deux smurfs en enquête, ça arrive. J'espère que demain, j'aurai des games un peu plus jouables. Sous-titrage ST' 501